Musique Mais c'est pas vrai ! C'est quoi toutes ces fenêtres de pub qui s'affichent alors que je n'ai rien demandé à personne ? Regarde chérie, j'ai reçu toutes les robes que j'avais commandées sur internet. Sympa non ? Ah oui bah d'accord. Oui bah tout s'explique, madame joue les pretty woman sur internet et clique à tout va. Résultat des courses, les fenêtres de pub à envahissement d'ordinateur, comme tes robes à envahissement d'armoire. Sur internet, cliquer sur un lien n'est pas toujours anodin et tous les clics ne sont pas bons à prendre. Quand on tape un mot dans un moteur de recherche du style horaire de train ou prévision météo, il arrive qu'on tombe sur des sites commerciaux. Le problème de ces sites commerciaux, c'est qu'ils peuvent être payants. Parfois même, on ne voit pas que c'est payant. Pour éviter une telle déconvenue, vous pouvez vérifier une chose très simple avant de cliquer. C'est d'aller dans la barre d'adresse qui est tout en haut et de bien vérifier que tout ce qui est avant .com, .fr, .asso est quelque chose que vous connaissez. L'important, c'est donc de s'assurer que ce qu'on appelle l'URL correspond à votre recherche. Ainsi, vous éviterez les mauvaises surprises, mais aussi... Sur votre ordinateur peuvent s'installer des petits programmes. Ça va vous polluer votre ordinateur et puis surtout, ils sont très compliqués à retirer. Par exemple, à un moment donné, vous avez voulu aller à la Baule-les-Pains, il y aura un hôtel qui apparaîtra tout le temps sur vos fenêtres d'ordinateurs à la Baule-les-Pains. Ces programmes servent souvent à vous vendre quelque chose et peuvent parfois vous engager sur une prestation malgré vous. C'est pourquoi ? La première chose à vérifier, c'est qu'il n'y a pas de cases précochées pour vous. Du style, j'accepte que vous m'envoyez une newsletter toutes les deux heures ou d'avoir des publicités de sites amis parce que ces sites revendent vos données personnelles et vous allez être submergés par de la publicité émanant d'entreprises que vous ne connaissez pas. Avant de cliquer sur un lien, pensez à vérifier l'adresse internet qui s'affiche. Faites aussi bien attention à ne pas vous engager malgré vous. Enfin, vérifiez qu'il n'existe pas des cases précochées qui vous inscrivent malgré vous. C'est dommage que ça ne soit pas la date de mon anniversaire qui s'affiche sur ton ordinateur. Ça t'éviterait de l'oublier.